La politique d'immigration des pays membres de l'Union Évidemment, il ne faut pas mêler les questions dites d'identité nationale avec les questions d'immigration. C'est un poison dont on n'arrive pas à se défaire. C'est un chewing-gum qui colle au débat et dont on n'arrive pas à se guérir et qui, naturellement, empêche d'avoir une vue à la fois objective et à la fois humaine. Les moyens économiques d'accueillir quelques milliers de réfugiés syriens ? C'est une petite chose depuis maintenant presque 4 ans et qui n'a pas trouvé le moyen d'organiser un système pour les recevoir. D'autant plus que quand la paix reviendra, une partie d'entre eux repartiront. Et même si une partie reste, ce ne serait qu'un plus. Je rappelle que la Syrie, ce n'est pas un pays venu du Kamchatka ou surtout de la fin de mars. Le régime est une chose. Le peuple syrien est une autre pour une grande partie. Je ne fais pas mention des étrangers qui sont en train de fournir leurs armes pour islamiser à outrance l'extrémisme islamique qu'ils veulent installer un peu partout au Levant. Je ne parle pas de ça. Je parle des Syriens. Il y a toutes sortes de populations extrêmement intéressantes. Il y a des chercheurs, il y a des intellectuels, il y a des commerçants, il y a des gens spécialisés. J'ai vu l'autre jour le cas dans Paris d'un ingénieur en mécanique qui était clandestin ici. Parce que rien ne va pas. Je trouve que nous serions bien inspirés de mettre dans cette fameuse entité développement et immigration la fonction asilaire avec des moyens répartis entre différents pays. D'abord, on peut demander aux asylés où ils veulent aller. Et si ça ne convient pas à un moment ou à un autre parce qu'il y a trop plein, si je puis dire, demander à d'autres pays de les recevoir. Ça ne va pas renverser les gouvernements, ça. C'est une honte. L'Europe, qui est un pays qui a connu des migrations épouvantables pendant les deux guerres mondiales, n'est pas capable de recevoir 4, 5, 6, 10 000 réfugiés syriens qui demanderait à venir.